Merci, mon cher collègue. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 7 de M. Philippe Bas, M. le ministre de l'Intérieur. M. le Président, M. le ministre, la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des chances, à la citoyenneté, à la participation des personnes handicapées est d'ores et déjà devenue une des grandes lois de la République. Elle prévoit le principe de l'accessibilité pour tous. Cette accessibilité, s'agissant du transport en voiture automobile, peut se faire grâce notamment à la carte de stationnement qui est attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie de nos maisons départementales des personnes handicapées aux personnes affectées d'un handicap suffisamment fort. Il se trouve que nous avons naturellement dans nos communes de nombreuses places de stationnement pour personnes handicapées, mais il arrive aussi qu'une personne handicapée doive stationner en dehors de ces places réservées aux personnes handicapées. Il peut s'agir de places libres de droit, il peut aussi s'agir de places soumises au paiement d'une redevance. Quand il s'agit de places soumises au paiement d'une redevance et qui sont utilisées parce qu'elles sont plus proches du lieu où se rend la personne handicapée ou tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre place disponible, si la personne handicapée doit acquitter la redevance, elle va devoir se déplacer jusqu'à la borne la plus proche pour pouvoir payer cette redevance et prendre son ticket. Un certain nombre de communes ont décidé d'exonérer les personnes handicapées de cette redevance. Je constate que ce n'est pas le cas partout, loin sans faux. De nombreuses personnes handicapées se voient ainsi freinées dans le bénéfice de ce principe d'accessibilité généralisée. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande quelles mesures vous comptez prendre pour permettre la généralisation de l'exonération de la redevance en faveur des personnes handicapées titulaires de la carte délivrée par la maison départementale. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur Philippe Bas, vous m'interrogez donc sur la possibilité de généraliser à tout le territoire les exceptions de redevances de stationnement dont bénéficient les personnes handicapées dans certaines villes. Comme vous le rappelez dans votre question, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur le territoire de la commune sont des compétences du maire et de son conseil municipal. Et il en va de même pour la définition du montant des droits de stationnement qui peuvent être exigés. Bien sûr, comme vous le signalez également et vous connaissez parfaitement ces sujets, la réglementation du stationnement payant peut tenir compte de la différence de situation qui existe entre les usagers. La jurisprudence a ainsi confirmé que lorsqu'une différence de situation le justifie, certains usagers peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel ou être dispensés du paiement du droit de stationnement. Certaines communes ont mis en place donc des exemptions pour les personnes handicapées. Et il faut saluer ces initiatives. Mais cette compétence reste strictement communale et ne pourrait être étendue sans modification législative. Je ne peux qu'encourager toutes les communes à suivre les exemples que vous évoquiez, mais je ne peux les y obliger si elles ne le souhaitent pas. Et ce serait, vous le savez, méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales. Et je connais l'attachement de cette Assemblée au strict respect de ce principe. Par ailleurs, je crois que ce domaine doit rester une compétence communale, puisque c'est le maire qui connaît évidemment le mieux les besoins exprimés localement par l'ensemble des usagers. Sur toute modification législative, nous restons ouverts évidemment, notamment avec ceux qui suivent ces questions au sein de votre Assemblée, avec ma collègue Marie-Arlette Carlotti qui est en charge de ce sujet, ce domaine-là pour pouvoir améliorer les choses et pour pouvoir étendre progressivement cette possibilité que nos concitoyens handicapés, que leurs familles attendent bien évidemment. Merci, M. le ministre. M. Philippe Bas. M. le ministre, je vous remercie d'avoir rappelé que l'exonération de la redevance pour les personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement ne contrevient nullement au principe d'égalité, puisque la différence de situation entre la personne handicapée et celle qui ne l'est pas justifie une différence de traitement. Je regrette que, s'agissant du principe d'égalité, nous n'ayons pas encore pris l'initiative de généraliser au plan national une pratique qui, se faisant dans certaines communes et pas dans d'autres, induit entre les personnes handicapées une certaine inégalité. Je suis d'ailleurs certain que les maires de nos communes, leurs conseils municipaux, ne verraient pas d'un mauvais oeil le fait que l'application de ce principe d'égalité à toute personne handicapée vivant en France puisse se faire dans de bonnes conditions. Vous avez fait une ouverture quant à une modification législative. Je comprends que le gouvernement n'y serait pas opposé. Je serais satisfait qu'il la propose. Mais s'il ne la propose pas, je suis certain que des parlementaires ne manqueront pas de le faire dans une prochaine occasion. Je vous remercie.